Hello guys et bienvenue sur comment vivre vivant. Si tu me regardes à partir de la page facebook comment vivre vivant, follow d'abord la page, like la vidéo et partage aussi. Mais si tu me regardes à partir de youtube, tu sais déjà quoi faire, like la vidéo, regarde si tu es déjà abonné, sinon abonne-toi et actifle la cloche de notification. Ok, aujourd'hui je vais vous parler des entrejambes noires. Plusieurs filles, même les hommes ont les entrejambes noires. Je ne rie pas. C'est bizarre, nous avons tous fait de ça, même moi si j'ai eu les entrejambes noires. Ce n'est pas pour dire qu'on est sale ou qu'on n'est pas bon. Ce n'est pas pour dire qu'on est sale ou qu'on est sur une maladie. Ce n'est pas le cas de nos gonnies, le corps, ce n'est pas ça. Les entrejambes noires en fait sont souvent dues au fait des frottements entre nos deux jambes. Plusieurs d'entre nous n'avons pas l'espace entre les cuisses. Il y a d'autres qui sont très minces et qui ont la chance aussi d'avoir l'espace entre les cuisses. C'est-à-dire que quand ils portent même le pantalon ou n'importe quoi ou qu'ils ne portent même rien, ils n'ont pas ces frottements là. Mais pour d'autres personnes, parfois dues au poids ou les cuisses très volumineuses, surtout pour les hommes qui font du sport et qui ont les cuisses vraiment musclées là, ils ont aussi souvent les frottements. Et vous savez à quel point les frottements font mal. Non seulement ça fait mal, mais c'est désagréable. Le fait de se frotter là, quand ça se frotte et ça crée des, comment on va dire, des rougeurs, ces rougeurs-là cicatrisent. C'est ça qui fait en sorte que la partie de la peau à cet endroit devient noire au fil du temps. Si vous ne prêtez pas attention. Et aujourd'hui alors, je vais vous dire comment prévenir ça et comment éclaircir cet endroit-là. Faire en sorte que l'endroit-là soit uniforme, ait le même teint, ait le même, comment il veut dire ça, ait un teint uniforme avec tout le reste de ton corps. Que ça ne soit pas plus noir que d'autres parties en fait. Pour que tu n'aies plus honte d'ouvrir tes jambes quand on veut te faire, quand on veut descendre à la cave. C'est toujours bien quand l'endroit-là est propre et beau à voir. Non seulement pour le père, mais même les hommes, on descend aussi là. Donc on veut que tout soit propre et agréable à regarder, quoi que ça nous donne envie. Parce que vraiment l'affaire là... Ok, première des choses pour prévenir ça, il faut porter les cyclistes. C'est aussi simple que ça. Si tu es une jeune fille qui a grandi au Cameroun, ma mère, nos mamans, même pas seulement la mienne, nos mamans nous achetaient toujours les cyclistes. Les cyclistes, c'est-à-dire les cyclistes cool, que tu portes dans ta tenue. Si ta tenue était la jupe ou la robe. Mais plusieurs personnes ne connaissaient pas l'importance. Ils croyaient que nos mamans là souvent achetaient ça, seulement comme ça. Je connais même des camarades, quand ils m'achetaient ça, ça leur grattait. Moi-même, il y a d'autres, je me dis que c'est la matière, il y a d'autres qui grattent. Mais c'est désagréable parfois, mais c'est nécessaire. Surtout si tu sais que dans la journée là, tu vas beaucoup marcher. Tu vas beaucoup faire des va-et-vient. C'est toujours bien de porter les cyclistes là pour pouvoir garder tes cuisses bien. Et pour que ça te fasse aussi mal. Parce que quand tu as marché une longue distance et que tu as les frottements là, mon dieu, ça chauffe. Ça chauffe comme ça, on a mis le plépiment. Surtout s'il fait encore chaud. C'est-à-dire que tu transpires encore. Et la transpiration est acide. Ça te chauffe bien même. Donc, c'est d'abord la première chose là-bas. Évitez ça. Même les hommes, porter les cyclistes. Quand on fait du sport, porter les cyclistes pour faciliter le frottement là, entre les deux jambes. Porter les cyclistes, c'est d'abord ça pour prévenir. Parce que si je veux, je vous donne les produits ici là pour éclaircir. Mais si vous ne portez pas les cyclistes, vous faites en sorte que cette partie du corps ne s'assombrise plus. Ça va toujours s'assombrir. Chaque jour, je serai en train de vouloir éclaircir l'endroit là. Et vraiment, ça serait stressant. Non seulement les produits sont chers, mais c'est stressant en fait, chaque fois. Donc, maintenant, si tes antigenes sont déjà noires et que tu aimerais éclaircir, ça fait en sorte que cette partie du corps soit plus, soit, ait le même teint. Ou elle a la même couleur que les autres parties du corps. Voici une petite concoction que je vous recommande. Je vais mettre les produits là sur l'image. Et je vais aussi écrire les noms. J'ai constaté que je n'écris pas souvent les noms. Et plusieurs personnes viennent encore m'écrire. Ou me disent, s'il vous plaît, après avoir vu la vidéo, allez sur la description de la vidéo. Je vais mettre les noms des produits là-bas. Désolée si je ne l'ai pas fait auparavant. Peut-être que je vais aller éditer les vidéos et ajouter les noms. Je crois que c'est faisable. Donc, le premier produit que vous allez utiliser pour éclaircir les entrejambes, c'est The Brightening Cleanser. The Brightening Cleanser. Donc, c'est un produit nettoyant, mais qui éclaircit. Vous allez utiliser The Brightening Cleanser que vous allez mettre, appliquer une fois par jour. Une fois par jour, on avait bien entendu. Et le prochain produit, le prochain produit serait The Ordinary, l'acide lactique de chez Ordinary. J'ai déjà parlé de ça. J'ai parlé de l'acide lactique ici, là, dans mes vidéos, dans mes vidéos où j'ai montré ma routine. Si tu me regardes de Facebook et que tu n'arrives pas à trouver la vidéo aussi, la page, ma page YouTube, Comment vivre vivant, et pas dans les premières vidéos, dans les vidéos plus bas là. Il y a ma routine matinale et du soir. Il y a tous les produits à la base. Ça, quand on utilise l'acide lactique, c'est qu'on utilise aussi sur la face, pour fermer les pores et pour avoir une peau plus lisse. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, je ne sais pas encore. Donc, vous allez utiliser aussi, appliquer sur le même endroit l'acide lactique. Et ce type de lactique, vous allez appliquer ça deux fois par semaine, deux fois par semaine, mais au coucher. Bon, je vais préciser ça à la fin. Et pour finir, parce que c'est juste trois produits pour éclaircir cet endroit-là d'hyperpigmentation. Parce que c'est de l'hyperpigmentation en fait qu'il y a entre les jambes là. C'est l'hyperpigmentation. Le prochain sera de Thérom AHA 30% et BHA 2%. J'écris, j'ai un mot de cesse là pour ne pas oublier. C'est un sérum exfoliant. Donc, quand vous allez appliquer là-bas, ça va exfolier cet endroit-là. Quand vous allez utiliser, je vous assure, vous allez voir. Mais ceci-là, c'est très, très rigoureux. Donc, c'est très fort. Vous allez utiliser ça, vous allez appliquer ça deux fois seulement par mois. Deux fois par mois au coucher. Donc, tous les produits, ce que je vous dis là. Bon, tous les deux, c'est-à-dire l'acide lactique et le sérum exfoliant AHA, BHA. Vous allez appliquer ça juste au coucher. Vous pouvez appliquer ça et vraiment, vous serez surpris en espace d'un mois ou deux ou plus tard. Vous allez voir comment l'endroit-là, c'est complètement, c'est complètement éclairci. Au cas, au contraire, vous venez me dire. Parce que moi-même, j'ai utilisé ça pour éclaircir mes entrejambes. C'est vraiment, c'est une... Bon, je ne vais pas trop faire de publicité. À vous de voir. Et donc, ces endroits-là, les entrejambes-là sont les endroits d'hyperpigmentation. Et vous savez, quand je vous parlais aussi de comment éclaircir votre visage et avoir un teint plus uniforme, plus clair. Il y a certains produits, c'est-à-dire que j'avais parlé. Là, c'est le produit AHA. C'est un produit vraiment efficace. Donc, même si tu n'as pas l'héperpigmentation entre les jambes, je te conseille d'acheter le produit. Si là, tu fais même ton masque exfoliant avec une fois par mois ou deux fois aussi. C'est très bien pour la peau. Ça va exfolier ton visage. Et quand tu vas mettre tes sérums, ça va plus pénétrer et plus travailler. Donc, s'il vous plaît, ne pas t'en plus ouvrir nos fesses avec les jambes, les entrejambes noires. Prenons soin de cette partie-là. C'est très beau. Quand tu es là, tu écartes, on voit que c'est propre. Ça donne le goût. Ça donne envie. Parce que plusieurs personnes, quand tu vois elles, elles vont dire que la fille là, elle prend passion d'elle ou le gars là. Comment il est comme ça ? Surtout quand tu es une personne qui a un peu une peau claire comme nous aussi là. Directement, on remarque. Quand il y a un endroit plus noir, on remarque. Quand tu es une personne à 20 ans un peu plus foncée, on va dire. Peut-être que ça passe un peu inaperçu. Mais s'il vous plaît, c'est à prendre soin. Quand vous allez enlever l'hyperpigmentation de votre peau, même à cet endroit, ça serait douce. Mais ne vous arrêtez pas là. Portez les cyclistes pour faire en sorte que ça ne vous devienne plus noir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et comme j'ai dit dans la vidéo, d'hier, s'il vous plaît, allez regarder mes vidéos. Si vous êtes sur ma page Facebook, comment vivre vivant, allez sur YouTube, regardez mes autres vidéos. Identifiez les produits qui vous intéressent. Si vous êtes au Cameroun, je vais faire une liste et envoyer les produits au Cameroun. Il y aura deux points de distribution. Il y a une des doigts là. Où vous pourriez acheter vos produits. Donc, ça serait plus déjà où je parle, seulement vous écoutez. Puis, vous ne savez pas où obtenir les produits dorénavant. Ça serait à votre portée. Disponible à prix défiant toute concurrence. À prix vraiment abordable. À prix bas. Donc, on n'est pas ici pour se faire de l'argent, vraiment. Ce n'est pas ça le but. J'aimerais juste mettre ces produits à votre disposition. Que vous aussi pouvez utiliser. Et shine, c'est même quoi. Ça allait briller aussi. Donc, c'est ça. Et je tiens aussi à préciser que ce ne sont pas des produits éclaircissants. Ce sont des produits qui vont juste nettoyer votre teint naturel. On n'est pas ici pour faire le jansan. Donc, s'il vous plaît, vous utilisez les produits là. Ne venez pas après et dites que, oh, si tu as utilisé le produit, mon teint n'est pas comme ta part. Non, ça, c'est mon teint naturel. Ce n'est pas l'huile. Non, 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 non. Donc, ça va nettoyer ton teint. Si tu es noix, ton noix serait comme ça. Si tu es brune, ton teint serait comme ça. Pour tout le monde, si tu es marrant, tu es caramel, tu es bleu, ton teint serait comme ça. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi. Si c'est les produits que j'ai cités aussi dans la vidéo, si vous intéresse, faites-moi ça savoir en commentaire ou en inbox. Je vais mettre ça sur la liste et je vais envoyer au canot. C'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et on reste, on continue à vivre vivant. Parce que c'est ça qui s'agit, on n'est vu qu'une fois. Je vous aime tellement, so much.